... La chaleur accablante n'a pas découragé les fosséens et les touristes venus nombreux pour assister et participer aux festivités organisées par la ville de Fosse-sur-Mer à l'occasion de ce 14 juillet. Après le rassemblement des militaires et officiels sous le château, suivi du défilé et du dépôt des gerbes de la municipalité, le maire a pris la parole devant de nombreux élus, des membres des associations patriotiques, les portes-drapeaux et un parterre de fosséens. Ce moment de recueillement est resté solennel car il a rappelé à chacun les valeurs fondatrices de la République qui nous guide au quotidien. Mais ce 14 juillet a été aussi très festif, comme l'a souligné la présidente du club torrin Le Galégeon de Fosse-sur-Mer. Dans la rue principale, il s'est passé la privade, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On veut perdurer nos traditions avec l'amanade Albert Chapelle, l'amanade Gérard Agu qui a fait un lâcher de taureaux avec des attrapailles et avec beaucoup, disons, le Galégeon qui était là pour animer et surveiller toute cette prestation. Et aussi des défilés darlésiennes avec la nouvelle association Fosse Costume d'antan et aussi l'association de l'art latin et la peigne de l'Occitane. Suivie bien sûr après le retour aux arènes avec un formidable apéro et une fête magnifique. Et c'est dans ce décor des nouvelles arènes municipales entièrement rénovées et modernisées que les costumes d'antan ont enchanté le public, respectueux des traditions provençales. Chaque fois qu'il y a une fête organisée par le Galégeon, on est là, ils sont prioritaires sur nos sorties. Et donc on défile comme ça, il y a les parents, les amis, les estivants. Il faut qu'on montre nos beaux costumes quand même, ils sont un petit peu notre panache. Je crois qu'il faut maintenir ces traditions, comme Simone, avec sa tradition de taureau. Et on se joint à eux parce qu'on estime que c'est quand même quelque chose qui va de pair. Après quelques séances d'entraînement et de concentration, les élèves rasateurs ont fait le début du spectacle face à des taureaux de bonne corpulence sous les yeux de leurs aînés et d'un public de connaisseurs. On va s'amuser avec des taureaux, donc bon, un peu d'appréhension, mais avec le temps on arrive à gérer tout ça. Mais bon, ça va. Aujourd'hui c'est chez moi, quoi, chez moi, à force. Je suis né ici, donc bon, un peu moins de pression que d'habitude, on va dire. On connaît les six taureaux de la course, oui, avec le temps on les connaît tous. Il y a l'air d'avoir un très très bon plateau. En plus il y a deux blessés, donc bon, au lieu d'être huit, on va être que six. Ça va être un peu dur avec la chaleur, mais bon, il faudra qu'on fasse avec. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais la plage a aussi été très fréquentée pour cette journée, où chacun avait trouvé sa place au soleil, dans l'eau ou sur l'eau, toujours sous la surveillance bienveillante des sapeurs-pompiers. Et la plupart des vacanciers gourmands se sont retrouvés dans l'ambiance des festines avant d'assister au concert gratuit de Zucchero, qui a fait une halte à fosse dans le cadre de sa tournée européenne promotionnelle, correspondant également à la célébration de ses 30 ans de carrière. Ce fut un moment inoubliable pour l'artiste, mais aussi pour tous les nombreux spectateurs rassemblés sur la place du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...